Bonjour. 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 Donc présentez-vous. Je suis Franck Camus, président de l'association Autour de la BD, qui organise entre autres le festival Bulle en Seine, qui a lieu tous les ans à la Seine-sur-Mer. D'accord. Et Bruno Bernard, secrétaire de la même association. Alors question bête, un président d'association, ça sert à quoi ? C'est une question que je me pose tous les jours. Non, en fait, c'est vrai que dans l'association, nous sommes à peu près une douzaine de personnes. On a tous un rôle actif dans l'association. Seulement pour pouvoir donner existence à cette association, il faut qu'il y ait un président, un trésorier et un secrétaire. Donc les collègues ont bien voulu me désigner, mais on est tous au même niveau, on remplit tous les mêmes choses. Si ce n'est que ma signature est un peu plus présente en bas des documents que celle des autres. Et des chèques ? Et des chèques aussi, mais là il y a un trésorier qui m'aide aussi. D'accord. La date de création de l'association ? Alors l'association a été créée en 2009. D'accord. Même si notre premier galop d'essai a été fait à Noël 2008. Mais c'est vrai que... Au cours de... Tout s'est fait un peu sur un pari en fait. Il y a quelques années, il y avait encore une librairie de spécialisé bande dessinée qui s'appelait Les Bulles. Et le propriétaire de la librairie a sympathisé avec ses clients, parmi lesquels on faisait quasiment tous partie. Et sur un coup de tête, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas organiser une belle séance de dédicaces ? Donc ça a été fait pour Noël 2008. Ça a très très bien marché. Donc un peu comme des fous passionnés, on s'est dit, la dédicace c'est bien, pourquoi pas un festival ? On va plus loin. Et donc quelques mois plus tard, en juin 2009, le premier festival a eu lieu. Et en fait ce festival s'est fait en trois mois. D'accord. On a attendu d'avoir de façon sûre l'aide de la mairie, l'association de la mairie, pour se lancer dans la recherche des auteurs, les chapiteaux, toute la logistique, tout ça. Et donc le premier a été fait vraiment comme ça, en trois mois, pour le succès que l'on connaît. Devant plus tard, on est encore là. C'est bien. Presque toujours les mêmes d'ailleurs. Et donc je reviens là-dessus, sur l'aide de la mairie, tu en as parlé pendant la conférence de presse, c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour votre association et tout ce que vous faites ? C'est essentiel, puisque c'est vrai qu'en Europe, il n'y a pas cette mentalité anglo-saxonne de mécénat, de soutien culturel ou autre. Donc c'est vrai que la plupart de l'argent nous vient des fonds publics, que ce soit la mairie, mais aussi la région et aussi le département. Donc sans la mairie, on pourrait certainement faire quelque chose. Mais assurément, pas dans la même envergure, pas avec les mêmes ambitions, puisqu'ils nous soutiennent financièrement, ils nous aident au niveau de la communication. La plupart des chapiteaux, c'est eux qui nous les donnent. L'utilisation du lieu nous est offert par la mairie. On peut exposer dans les différentes médiathèques de façon gratuite. Donc c'est vraiment 70% du festival sans problème. D'accord. L'association, c'est combien de membres ? Une douzaine. Ça a évolué un peu depuis la création, mais on a toujours tourné autour de ce nombre-là. D'accord. Et donc la vocation principale de l'association, c'est autour de la BD. Est-ce qu'il y a d'autres choses autour ? Alors le nom de l'association, c'est autour de la BD. Le festival qui a lieu tous les ans, le deuxième week-end de juin, c'est Bulle en Seine. Et après, il y a d'autres manifestations au cours de l'année, puisqu'on fait une journée de dédicaces sur les plages depuis maintenant deux ans. Tu me coupes si... Ça sera la deuxième année. Ça sera la deuxième année. D'accord. Avec la BD Tech de Sifour-les-Plages, qui est la seule BD Tech du Var. Et après, on avait des séances de... Excusez-moi, on participe aussi aux 25 heures de la BD, depuis deux ans aussi. D'accord. Puisqu'on soutient l'organisation. Ça se fait aussi dans une salle de Sifour-les-Plages, où il y a un concours de dessin qui dure pendant 25 heures, lorsqu'on change d'heure au mois d'octobre. D'accord. D'où le nom. Merci pour la transition. Donc, bulle en scène. Super. Je n'avais pas de transition. Donc, est-ce que tu peux revenir brièvement sur la première édition du festival ? Où est-ce que ça s'est passé ? Qui y avait ? J'avoue que ça reste un souvenir fort et en même temps un peu ténu. Donc, c'est vrai que le premier artiste qui nous a fait confiance, c'était Laurent Surac, puisque c'est lui qui nous a fait l'affiche. Et ensuite, on a eu pas mal d'auteurs locaux, puisqu'on a d'abord misé sur la proximité. Et je ne pourrais pas te dire la liste des auteurs qui étaient là à ce moment-là. Mais on avait commencé, pareil, avec une trentaine d'auteurs. Ah, quand même ? Oui, sur le week-end, tranquillement. Alors, à l'époque, le Kyria n'existait pas, donc on était au Campanile. Donc, il y avait un peu plus de logistique au niveau des déplacements. Mais le cadre était déjà présent, donc c'est quand même un des cadres les plus beaux, je trouve, de la région. Donc, autant en profiter, même si on a voulu nous faire voyager un petit peu, on est resté ancré sur nos pattes. Et on veut à tout prix rester dans ce lieu qui est ensoleillé, verdoyant, vu sur la rade de Toulon, les bateaux de guerre, les bateaux de plaisance. C'est vrai que c'est un atout supplémentaire quand on propose à des auteurs des Hauts-de-France, de Paris, de Strasbourg, de venir passer deux jours en bord de mer. C'est sûr que c'est un peu plus que si on leur offre, je ne sais pas quoi. Oui, autre chose. Quels critères vous avez pour inviter un auteur ? Est-ce que c'est affectif ? Est-ce que c'est purement professionnel ? Disons qu'il y a eu deux phases. La première phase, c'était purement affectifouille, c'est-à-dire qu'on invitait des auteurs qu'on avait envie de connaître, qu'on avait envie de faire connaître aussi, puisque c'est quand même un début de l'association. Comme le disait tout à l'heure Bruno, on a trois événements principaux dans l'année, mais notre but, c'est aussi de mettre en avant l'image sous toutes ses formes. Donc aussi bien la VD que la photo, que l'illustration, et même l'image animée via les films. Donc au début, c'était vraiment des auteurs qu'on avait envie de rencontrer, ce qui nous faisait confiance aussi, puisqu'il y a une telle multitude de salons et de festivals que les auteurs commencent un peu à choisir, précisément à être plus sélectifs pour leur déplacement. Et depuis la cinquième édition, si je n'ai pas de bêtises, nous avons décidé de mettre en avant un scénariste. D'accord. Donc depuis cette édition-là, le scénariste qui est choisi pour être président d'honneur l'année suivante, a le privilège en quelque sorte de pouvoir choisir trois, quatre, cinq invités pour venir avec eux. Donc déjà, là on n'y est pour rien, si ce n'est qu'on a choisi le président d'honneur, on le connaît un petit peu pour quelque chose. Ensuite c'est vrai qu'au fil des années, il y a des affinités qui sont créées avec des auteurs, donc on a envie de les revoir tous les ans parce qu'on passe de bon moment avec eux, ce sont des artistes qui sont tous fabuleux. On a eu la chance de n'avoir aucun problème au niveau des auteurs depuis qu'on existe. Il y en a même qui nous contactent dès septembre-octobre pour savoir s'ils doivent bloquer la date dans leur agenda ou autre. Donc des fois c'est dur de devoir leur dire non, de leur expliquer qu'on veut changer un petit peu les personnes qui viennent pour proposer toujours autre chose. Donc c'est vrai qu'on a décidé d'appliquer la règle des trois tiers, c'est-à-dire un tiers d'auteurs qui n'est jamais venus au festival, un tiers d'auteurs qui sont venus l'année précédente et un tiers d'auteurs qui sont venus les années précédentes. D'accord. Tu voulais ajouter quelque chose ? Je voulais dire ce qu'il vient de dire. Je voulais dire ce qu'il vient de dire. D'accord. Par contre, si je peux appuyer, c'est vrai qu'en fait l'idée de notre festival c'est d'avoir un esprit un peu familial, que ce soit pour l'ensemble des gens qui y participent, donc tout d'abord pour le public, donc les gens viennent généralement en famille puisqu'on offre de la bande dessinée pour tous les genres et pour tous les âges. On a d'ailleurs depuis aussi quelques années un peu modifié le titre du festival puisque c'est un festival de bande dessinée et jeunesse. D'accord. Après que les auteurs aussi se fassent plaisir quand ils viennent ici. Alors le gros avantage du festival, il ne l'a pas précisé Franck, c'est qu'en fait c'est au pied de l'hôtel où ils logent. Donc s'ils ont besoin de les faire un tour dans leur chambre. Et ça, ça a été toujours très remarqué et très apprécié par les auteurs. Il y en a souvent qui viennent aussi en famille avec leurs compagnes, voire avec leurs enfants pour profiter du cadre et du moment. Et aussi donc se faire plaisir au niveau du staff puisque nous on se régale à préparer le festival et à y participer. Je me doute. Même si ça passe trop vite, 48 heures, 10 mois de préparation pour 48 heures, le prorata n'est pas au top. Et je voulais juste aussi rajouter au niveau des choix des auteurs, on s'était fixé aussi, mais ça c'était beaucoup plus difficile lors de toutes les éditions, de mettre en avant un auteur local. Donc c'est vrai que ça a pu se faire avec Julien Parra qui était de Sifour, Didier Maéva qui était de Toulon. On a vu Julien Troïdoski qui est un toulonais qui habite maintenant à Marseille. Après pendant quelques années on n'a pas pu le faire parce que l'occasion n'a pas été présente. Cette année on le refait à nouveau avec Aurélie Garino qui est une auteure sifournaise qui a publié ses deux premières BD en début d'année 2017 et donc qui sera invité au festival et qui a une exposition de ses travaux à la médiathèque du Clos Saint-Louis de la Sainte-sur-Mer. D'accord. D'autres informations sur l'édition à venir qui est la 9e ? Je le rappelle. Eh oui, la 9e, les 10 et 11 juin 2017. Donc on fait et dans la tradition et dans la nouveauté. On ne change pas quelque chose qui gagne vraiment. Donc parmi les nouveautés on a le déplacement du village au pied du pont Transborder puisque il fait ses 100 ans de création. D'accord. Donc on a voulu s'associer à ces festivités là. Tout comme on a lancé aussi un concours de dessin sur le thème des 100 ans du pont de façon à faire participer un peu plus la jeunesse sainoise. Et donc le gagnant va voir son dessin tiré en carte postale et offert à tout acheteur de l'étui des 100 ans sur le festival. C'est un concours qui a été bien suivi ? Pour une première on n'a pas ce plan. On espère toujours mieux bien sûr mais pour une première franchement on n'a pas trop de soucis à se faire. D'accord. On ne connait que leur pseudo. En fait c'est un des membres de l'association, un dessinateur qui avait un projet de créer une bande dessinée avec des youtubeurs au scénario et qui nous a demandé si on pouvait aider au lancement de l'événement, au lancement de la BD. Donc nous ça collait parfaitement à ce qu'on voulait faire donc on a dit oui. Et donc il n'y a que trois youtubeurs scénaristes liés au dessin qui ont lancé un financement participatif sur Ulule et ils ont exposé tout. Je crois même que c'est le meilleur score qui ait jamais fait Ulule. D'accord. Donc leur BD verra le jour normalement fin 2017 mais comme la campagne s'arrête le samedi 10 juin, le premier jour de notre festival donc ils auront pour projet de faire une grande fête pour fêter la fin du financement et donc nous pour la première fois les quatre créateurs de la BD seront présents au festival donc ils seront là tous les quatre pour dédicacer des posters, des affiches, des photos et en exclusivité un ex-libris qui ne sera disponible que sur le festival. D'accord. Qui n'est pas disponible pour la campagne de Ulule qui ne sera pas disponible sur d'autres festivals qui est uniquement présent à la Seine-sur-Mer. Avis aux collectionneurs. Exactement et aux amateurs. Exactement. L'année prochaine, on avance un peu dans le temps. L'année prochaine donc c'est les 10 ans du festival. Là il faut me donner de l'exclu. Est-ce que vous avez quelque chose déjà dans les tuyaux ? Je crois qu'on arrête tout parce qu'on est trop fatigué qu'on n'en peut plus. Ouais ça va me dire. On va arrêter, on va caler tout. Non, l'exclu, même nous on aimerait être au courant. Déjà, fêter 10 ans c'est déjà super. C'est déjà bien, oui. Parce que c'est vrai que c'est, on ne le voit peut-être pas forcément mais c'est quand même 10 mois de travail, 10 mois de courriel, de réunion, des fois de prise de tête mais toujours dans la bonne humeur. Donc d'idées. Et ça c'est important d'échanger parce que ça vous permet d'avancer. Donc pour les 10 ans, déjà la première chose qu'on veut faire c'est de réunir tous ceux qui nous ont soutenus, enfin pas tous ceux mais tous les créateurs d'affiches et les scénaristes récompensés lors des présentes éditions pour qu'ils participent eux aussi à nos 10 ans. Alors ensuite dans les projets, on aimerait créer un portfolio anniversaire avec la participation des auteurs qui nous ont fait confiance. On aimerait aussi soutenir un peu plus la création de livres. Alors pourquoi pas lancer nous aussi une opération pour créer un livre avec un auteur local. Ensuite au niveau des auteurs, on a quelques pistes. Donc on aimerait bien faire venir le staff Patrick Sobral j'ai envie de dire avec Jérôme Alquier, Jenny et Patricia Liffong qui sont des auteurs très appréciés par la jeunesse. Donc ça, ça serait un bon coup qu'ils puissent venir. On va tout faire pour mettre en place le premier prix du lecteur jeunesse. C'est-à-dire une sélection sera proposée aux écoles volontaires et ils décideront par vote quelle est la BD qui d'après eux mérite d'être récompensée. Ça et enfin un rêve ultime. Ah ! Non. On a des projets pour des auteurs mais pour l'instant je ne préfère pas en parler parce qu'on ne sait pas vraiment s'ils viendront. On va déjà faire passer cette édition. Ben disons qu'il y a, allez, on va quand même l'acheter du scoop parce que ça ne va certainement pas se faire mais on peut toujours rêver. On a un auteur qui devait venir lors de la deuxième édition. Oui. Un petit auteur qui débutait de nationalité anglaise qui s'appelle Charlie Adler. Ah oui. Donc il a créé une petite BD de zombies qui se poursuivent un peu dans les Etats-Unis tranquilles en noir et blanc. Donc un truc qui n'a pas forcément beaucoup marché. Donc il devait venir à la scène sur mer et quand on a voulu lui prendre le billet pour qu'il vienne au mois de janvier, donc c'était janvier 2010 il a décliné l'offre parce que le week-end du festival tombait le premier week-end du tournage de la série. Donc je ne sais pas pourquoi il a préféré aller voir l'adaptation de sa série que venir au bord de mer accueilli par des gens bien et propres et tout. Et donc le rêve qu'on a c'est quand même c'est de le faire venir un jour et pourquoi pas pour les 10 ans. Pour les 10 ans. D'accord. Si vous avez quelque chose à ajouter je vous laisse. Renan ? Tu n'as pas beaucoup parlé ? Ben non, je n'ai pas trop eu l'occasion. Mais comme tu as bien parlé, pour moi on a fait à peu près le tour de l'ensemble de ce qu'on avait à dire. D'accord. Alors moi je terminerai juste en disant que l'association est ouverte à tout le monde donc si les fans de BD veulent nous rejoindre donner un coup de main apporter leurs idées, leur soutien ils sont les bienvenus et nous serons prêts à les accueillir. D'autant plus que ce qui est très sympa dans cette association c'est qu'on vient tous d'horizons professionnels et culturels différents et on se regroupe tous autour du même intérêt la bande dessinée sans forcément venir y chercher les mêmes choses. Voilà. D'accord. Merci. Bon mot de conclusion.